Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans que j'ai lu très récemment et assez rapidement le premier est un livre américain autobiographique d'une jeune fille coréano américaine et le second est un roman japonais ils sont juste ici alors celui-ci c'est un service de presse que l'éditeur m'a gentiment envoyé vraiment je vais le garder chez moi parce qu'il est absolument incroyable un petit bijou que je vais prêter j'ai adoré ce roman je vais vous en dire plus juste après et le dernier durian sukegawa très connu pour il y a notamment son roman les délices de yatokyo très bien adapté au cinéma voilà donc celui-ci je l'ai commencé on est samedi soir au moment où je filme la vidéo je l'ai commencé un mardi matin je l'ai terminé un mercredi soir et celui-ci je l'ai lu d'une traite jeudi donc voilà j'ai enchaîné les deux en l'espace de trois gros jours les deux on va dire on commence cette vidéo maintenant alors du coup celui-ci pleurez au supermarché de michel zauner un énorme coup de coeur vraiment je vous assure je lui mettrais un 9 et demi de 10 sur 10 vraiment vraiment je lis beaucoup de livres mais je pense que depuis l'inconnu du portrait de camille de péretti c'est un des préférés que j'ai lu ces dernières semaines ces derniers mois michel zauner actuellement c'est une musicienne américaine du coup comme je vous le disais qui a une double culture en fait issu il ya d'un père américain d'une mère coréenne qui a toujours vécu aux états unis donc plus proche de sa culture américaine que de sa culture coréenne est littéralement la jeune femme ce livre dans ce livre autobiographique et la première scène c'est littéralement elle qui pleure au supermarché il ya pourquoi pleure t elle tout simplement parce qu'elle vient il ya de perdre sa mère et qu'elle se rend dans le supermarché asiatique le H Mart situé dans la banlieue en fait des grandes villes américaines enfin des villes américaines où elles avaient l'habitude de faire leurs courses pour faire des plats coréens parce que certes elle est loin de sa culture coréenne du style elle ne parle que très peu coréen elle est allée que quelques fois en corée du sud et voilà elle est plus proche de sa culture américaine quoi mais pour autant sa mère ne cuisine que coréen est très proche de son héritage coréen et du coup voilà c'est des souvenirs qu'elles ont ensemble et elle se rend au supermarché pour elle même faire ses courses et elle s'effondre devant il ya les banchan donc ce sont les petits plats il ya d'accompagnement des plats en corée devant tout ce que le supermarché propose parce que c'est plein de souvenirs envers sa mère alors c'est un livre qui évoque forcément la double culture l'intérêt de la double culture chez quelqu'un en apprendre plus sur les problématiques sur ce que peut ressentir quelqu'un qui est issu d'une double culture chose qui n'est pas du tout évidente parce que bien qu'elle habite aux états unis qui est un melting pot de culture bah il ya quand même vachement de racisme dans ce pays ce qui est quand même assez aberrant aux états unis elle est vue comme une asiatique en corée elle est vue comme une étrangère donc elle n'est jamais suffisamment américaine jamais suffisamment coréenne donc c'est très compliqué pour elle de grandir comme ça son père est un homme ancien alcoolique ancien drogué qui a fait de la prison enfin bref un homme duquel elle n'est pas vraiment proche et sa mère c'est vraiment l'archétype de la femme coréenne assez forte assez dur de laquelle elle n'est pas forcément très proche de laquelle elle n'arrive pas forcément enfin à laquelle elle n'arrive il n'y a pas forcément à avec laquelle elle n'arrive pas pas forcément pas ces gradieux français bordel elle n'arrive pas forcément être très proche elle ne sait pas énormément de choses sur sa mère et voilà c'est des années de son enfance son adolescence ses études à philadelphie où elle a vraiment il ya terminé le lycée vite fait elle a toujours voulu devenir musicienne elle a fait ses études supérieures à philadelphie voilà son rêve s'est un peu enfoui elle a fait plein de différents travail elle nous raconte son premier amour peter avec lequel elle se m'arrive enfin celui vraiment son amour le plus important sa relation avec ses parents qui est très présente et notamment celle avec sa mère surtout lorsque sa mère apprend qu'elle a un cancer et ça va être ces semaines c'est moi très difficile en sa compagnie donc où elle revient dans l'orégon où elle habite avec où elle habitait avec ses parents elle le lâche ses trois boulots elle y va parce que ben elle sait que sa mère voilà il ya un traitement mais en plus c'est cancer du pancréas je crois il ya que très peu de chances de survie donc c'est les mois de chimio c'est elle il ya michelle qui apprend à cuisiner coréen alors que c'est sa mère qui faisait tout c'est plein de souvenirs aussi on a plein de souvenirs d'elle et sa mère en corée du sud et notamment ses voyages à séoul chez son l'almonie à cas grand-mère et ses tantes il ya d'ailleurs il ya il ya des moments que j'ai adoré dans le livre c'est qu'on a plein de mots qui sont écrits donc il ya des mots en coréen qui sont écrits il ya mais dans notre alphabet forcément parce que sinon on ne comprendra rien où ce serait sous titré en il ya bas de page mais dans ces cas là c'est écrit il ya dans notre alphabet du style un mot coréen qu'ils utilisent très souvent qui est gwen chanayon ça veut dire ça va et ben il l'écrivait il ya il ya dans notre alphabet du style g w a e n etc c'était hyper bizarre de voir ça donc c'était très très drôle c'est comment michelle se débrouille pour communiquer avec des mots il ya de base avec sa famille coréenne qui ne parle pas anglais elle a que une seule soeur qui a fait des études supérieures avec laquelle elle peut communiquer et son cousin mais son autre tante sa grand mère etc elle ne peut qu'à pas la peine de communiquer c'est l'importance également de la nourriture dans la famille dans la communication dans l'évolution dans comment la nourriture peut nous faire nous rapprocher de nos racines franchement je vous jure ce livre est incroyable en plus il m'a vachement ému parce qu'il ya plein d'endroits de corée à puissane à séoul à jeju qu'elle mentionne que j'ai vu que dans les quels je suis allée du coup forcément j'étais au plus proche de ce qu'elle vivait et du coup je me mettais vachement à sa place de elle qui retourne en corée donc dans des endroits que moi j'ai visité en plus la corée me manque énormément et en plus elle vient de perdre sa mère mais c'était des émotions absolument assez intense vraiment j'ai tout aimé dans ce livre j'ai trouvé que c'était hyper intéressant en plus le fait que ce soit autobiographique au début je me suis dit ouah mais elle va parler de quoi ou est ce qu'elle va un peu se censurer et en fait elle est hyper honnête bon dans la limite du raisonnable il ya par exemple il ya des sujets desquels elle ne parle il n'y a pas du tout mais j'ai trouvé que c'était ultra ultra intéressant comment vivre évolué avec deux parents complètement différents au sein d'une double culture on parle de la corée on parle de la maladie on parle du deuil on parle de la jeunesse également des rêves des aspirations c'est génial vraiment c'est un livre que j'ai vraiment adoré parce que ben la preuve quoi en 36 heures à peine je l'avais lu j'ai trouvé qu'il est incroyable et le bandeau déjà un million de lecteur conquis ben je comprends je franchement je vous jure s'il ya un livre à lire en ce moment c'est lui je l'ai bref voilà je vais arrêter parce que sinon je vais tout vous raconter et non c'est nul et le dernier de cette vidéo de cette courte vidéo c'est les chats de shinjuku du coup le tout dernier roman de durian suke kegawa sorti toute fin mai là on est le 1er juin quand je filme je l'ai lu du coup pile le lendemain ouais je l'ai lu le 31 le voit le 30 c'est ça donc j'ai lu d'une traite j'avais adoré de la délice il ya deux tokyo j'avais moins aimé le rêve de riozuke et je n'ai pas lu l'enfant et l'oiseau mais voilà quand j'ai vu qu'il avait sorti un tout dernier roman j'en ai profité pour l'emprunter je l'ai lu d'une traite un joli roman alors on suit yama yama il travaille pour une grosse boîte de ya télévision il est en fait celui qui prépare les les reportages il prépare des questions qui dont on se servira pour faire des émissions de ya télé il travaille au sein d'une grande chaîne mais c'est un peu le larbin quoi il n'est pas reconnu il a des aspirations pour être poète ouais il est scénariste quoi et un jour il vient de se faire ben un peu cassé par son patron un homme qui l'a pris sous son aile pour réussir à intégrer ce rêve qu'il avait donc des scénaristes pour la télé lui qui est ya daltonien et il ya les postes à la télé à la radio etc qui exclut à les personnes qui sont il ya daltonienne donc du coup il lui est reconnaissant il osé il n'y a pas vraiment lui dire que ben les remarques qu'il lui fait sont assez violentes et en fait à toutes les questions qu'il avait préparé il on lui a dit bah c'est de la merde machin truc donc pour se consoler il se rend dans un petit bar de shinjuku shinjuku qui est un très gros quartier à tokyo alors personnellement c'est un quartier que j'aime bien surtout la nuit parce qu'il est vivant c'est un peu shibuya mais avec moins de monde bien qu'il y ait du monde mais moi il ya notamment de touristes par contre shinjuku selon où vous allez vous avez des quartiers que j'ai moi même visité donc je peux vous le dire et du coup j'ai retrouvé ça là dedans donc j'ai trouvé ça intéressant il ya des rues où il ya des escortes il ya des rues où il ya des bars où il ya des prostituées et des escortes il ya des trucs sombres qui s'y passent il ya des yakuza il ya des macs il ya des sombres aux affaires qui s'y passent donc voilà évitez ces quartiers et pourquoi je vous dis ça parce que si c'est un peu il ya mentionné mais du coup le bas dans lequel il se rend c'est le kalinka où travaille une jeune femme qui s'appelle yume et yume en fait elle travaille bien elle est très dynamique assez elle peut y paraître assez froide mais surtout elle dessine très bien et elle a établi les il ya portrait des chats des chats il y en a une quinzaine qui viennent en fait régulièrement en haut du café et les clients il ya paris sur quel chat va apparaître au moment t du style il ya des habitués qui sont là et en plus qui ont des noms hyper drôle faudrait que je vous en trouve du style corps d'acier donc un gars qui soulève de la fonte on a grenade qui aime bien se travestir en plus pour le japon j'ai trouvé ça assez osé et assez en dehors des clous donc c'est cool on a il ya tête de nid on a guetta rock etc et c'est cher et il ya messieurs pour la plupart on a que il ya natacha qui est une femme qui travaille dans un bar un peu bizarre il ya pas ce qu'elle est il ya dominatrice c'est assez drôle comme livre ça change un peu et du coup tous ces gens et il ya paris sur quel chat va apparaître et s'ils y perdent ils offrent quelque chose à la serveuse à kayou mais bref voilà et yama arrive les voies y apparaît il se dit mais dans quoi je suis entré ça lui fait du bien quoi de voir un peu autre chose donc le cube kalinka va devenir un peu son refuge sur les semaines sur les mois sur les années qui passent c'est cool parce que c'est un livre qui se passe sur plusieurs années du coup voilà une chouette histoire de yama son travail l'évolution de son travail les difficultés qu'il rencontre les rêves qu'il a sa rencontre avec yume de laquelle il va se rapprocher la passion des chats à la passion qu'a yume pour les chats plutôt mais c'est pas un livre si gay que ça à la coup enfin au résumé on pourrait croire mais finalement c'est pas si gay que ça la fin est quand même assez inattendu vraiment je ne m'y attendais pas et c'est assez triste mais franchement un bon livre voilà un bon livre qui change de ce que j'ai pu lire habituellement chez japonais je trouve donc voilà c'en est tout pour cette courte vidéo de deux livres que j'ai lu récemment du coup un américano coréen et un japonais que j'ai lu que j'ai beaucoup aimé surtout celui ci mais celui ci est très bien aussi celui ci je mettrais un bon huit huit et demi sur dix voilà it never disappoints ou à part ouais les rêves de riozuki que j'ai moins aimé par contre celui ci c'est une merveille j'insiste je vais vous bourrer le crâne je suis désolé mais il mérite que tout le monde s'y intéresse voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas me dire en commentaire si un de ces livres vous plaît n'hésitez pas également si vous souhaitez en savoir plus mais j'ai à peu près dit la même chose que dans mon article justement à aller voir les articles que j'ai fait sur chacun des livres sur le blog n'hésitez pas également à me suivre sur instagram c'est le même pseudo je vous poste tous les jours des choses vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle bye